Ah, cette sensation inconfortable, presque viscérale, lorsque l'on est près de quelqu'un qui ne nous fait pas de bien. C'est votre âme qui communique, vous protégeant de quelque chose que votre esprit rationnel ne peut peut-être pas comprendre immédiatement. Ne confondez pas cela avec de l'anxiété, l'intuition est cette voix subtile mais puissante qui réside en chacun de nous. Vous savez, le cœur est un trésor inestimable. La bonté que nous portons est un don, mais malheureusement, tout le monde ne sait pas ou ne mérite pas de l'apprécier. C'est pourquoi il est crucial d'écouter ces signaux. Palpitations, mains froides, sueurs, le corps nous avertit, nous crie de faire attention. Ignorer ces avertissements, c'est comme fermer les yeux en conduisant à grande vitesse. Pensez au foie où votre intuition a essayé de vous protéger. Ce conseil silencieux de ne pas emprunter un chemin, d'éviter une personne, de ne pas prendre une décision. Et que s'est-il passé lorsque vous n'avez pas écouté ? Vous connaissez déjà la réponse. Combien de déceptions, combien de chagrins auraient pu être évités ? L'authenticité est votre bouclier. Suivre votre intuition, c'est comme utiliser une boussole interne qui pointe toujours vers le vrai bonheur. Ne gaspillez pas votre énergie avec ceux qui ne la méritent pas et y aient confiance en vous, écoutez cette voix intérieure et avancez vers la paix et la joie que vous méritez. Voilà la vraie sagesse, vivre en harmonie avec soi-même, sans avoir peur d'être qui vous êtes vraiment. Vous connaissez ce frisson dans le ventre, cette sensation étrange que quelque chose ne va pas ? Ne l'ignorez pas. Votre intuition a de la valeur, surtout quand il s'agit des personnes autour de nous. Il y a des anges gardiens qui vous envoient des messages, essayant de vous alerter. Soyez attentifs à ce qui n'est pas dit dans les relations humaines. Quand l'intuition crie, c'est un signal clair au milieu de la confusion. Ce n'est pas suffisant de sentir, il faut comprendre pourquoi. La pensée critique est essentielle pour distinguer la vérité de l'apparence. Nous vivons dans un monde plein d'illusions, où les masques trompent facilement. Questionner, enquêter sur les intentions et les actions révèlent la vérité. Combien de fois avez-vous ressenti quelque chose de mauvais et ignoré ? Ensuite, est venu le regret, n'est-ce pas ? Votre intuition essaie de vous protéger, alors écoutez-la. Ce n'est pas seulement de la méfiance, c'est de la sagesse. Il y a des gens qui ne méritent pas votre confiance ou votre énergie. Faites confiance aux signaux, utilisez-les pour guider vos décisions. Ils sont votre arme contre les déceptions. Les anges parlent de protection et de sagesse. Ce n'est pas seulement se méfier de n'importe qui, mais être attentif aux signaux et suivre votre intuition pour voir la véritable essence des personnes et des situations. Ayez plus confiance en votre capacité de penser de manière critique. Pensez Y, combien de fois avez-vous laissé passer un détail important ? Chaque information est une pièce essentielle pour comprendre l'ensemble. Les anges disent, faites attention aux détails, assemblez le puzzle et écoutez votre intuition. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Comprendre le tableau complet aide à vous protéger et à construire une vie plus authentique et vraie. Quand nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et avec nos sentiments, nous vivons de manière plus complète et satisfaisante. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est être en harmonie avec votre voix intérieure. Ayez confiance en cet instinct et laissez-le vous guider loin des illusions et plus près de la vérité. Faites confiance à votre intuition. Cela semble simple, mais c'est d'une profondeur immense. Cette intuition qui surgit de nulle part est puissante et se nourrit de votre expérience de vie. C'est la voie de votre sagesse intérieure, ajustée par l'univers et vos expériences. Nous ne pouvons pas toujours dépendre de la logique et des faits concrets. La vie est pleine d'incertitudes et souvent nous devons décider rapidement. C'est à ce moment-là que l'intuition surgit, comme une sensation profonde, un savoir qui dépasse la logique. Lorsque vous écoutez cette voix intérieure, vous accédez à une riche bibliothèque d'émotions, d'apprentissages et de souvenirs. Elle relie les points d'une manière que l'esprit conscient ne peut souvent pas. Ne l'ignorez pas laisser l'intuition vous guider. Ce n'est pas juste un outil, c'est une alliée. Écoutez. Ressentez. Faites confiance. Il y a des moments d'incertitude où les chemins de la vie nous confrontent et faire confiance à ce sixième sens est essentiel. L'intuition, ce guide silencieux dans le chaos, nous emmène à travers les doutes et les choix compliqués. Avez-vous déjà remarqué comment, dans des moments d'incertitude, cette voix intérieure surgit, claire et forte ? C'est l'intuition. Ce phare interne, qui apparaît lorsque les choses sont floues, nous aide à faire face à des relations compliquées et des décisions difficiles. Elle est honnête et directe, c'est votre moi le plus authentique qui vous parle. La prochaine fois que vous ressentez une intuition, accordez-lui l'attention qu'elle mérite. Cela peut être l'univers conspirant en votre faveur, la somme de toutes vos expériences vous parlant. Écoutez votre intuition, c'est honorer votre parcours, respecter la sagesse que vous avez accumulée tout au long de votre vie. Lorsque vous vous accordez avec cette source interne de guidance, vous vous alignez sur les meilleures possibilités pour votre avenir. Imaginez que chaque sensation, chaque signal d'alerte que vous ressentez est un message personnalisé, conçu sur mesure pour vous guider. C'est particulièrement important pour les personnes gentilles et bienveillantes qui voient le monde avec optimisme et ont tendance à chercher le meilleur chez les autres. Cette bonté est incroyable, mais peut aussi ouvrir la porte à des personnes aux intentions moins nobles qui pourraient profiter de cette bonne volonté. C'est là que l'intuition entre en jeu, comme un bouclier protecteur. Quand quelque chose ne semble pas correct, n'ignorez pas. C'est votre âme qui parle. Il ne s'agit pas de se méfier de tous, mais de se faire confiance, de faire confiance à sa propre perception. Le monde est plein de pièges, et votre intuition est la meilleure défense. Elle sait ce que vous pourriez ne pas voir immédiatement. Alors, la prochaine fois que vous ressentez ce frisson dans le ventre, cette sensation que quelque chose est déplacé, faites confiance. Ce n'est pas juste un pressentiment, c'est la vie vous donnant un indice, un avertissement. Écoutez cette voix, car c'est la voix de votre vérité. Faites confiance aux signaux, suivez votre intuition et avancez fermement vers votre vérité. C'est là que l'intuition entre en jeu, agissant comme un radar émotionnel, captant des fréquences que l'œil nu ne voit souvent pas. Lorsque ce radar émet un signal, c'est un avertissement pour faire attention. Si vous vous sentez mal à l'aise avec quelqu'un, même sans identifier pourquoi, il vaut la peine de reculer et d'évaluer la situation. L'intuition perçoit souvent des nuances et des énergies que notre esprit conscient peut ignorer ou rationaliser. Ces signaux sont comme des pièces d'un puzzle émotionnel qui, une fois assemblées, révèlent une image claire de ce qui se passe réellement. Écoutez, votre intuition n'est pas de la méfiance, c'est de la sagesse. Dans un monde où tout le monde ne joue pas franc jeu, se préserver est essentiel. Il ne s'agit pas de juger les gens sans raison, mais de protéger votre espace, votre énergie et votre paix. L'intuition est un cadeau, une alerte de l'âme disant, quelque chose ne va pas ici. Alors, quand vous ressentez ces signaux, ne les ignorez pas analyser les actions et les paroles de ceux qui vous mettent mal à l'aise. Votre intuition vous met en gardée, souvent, elle a raison. C'est un exercice d'autoconnaissance et de confiance. Apprendre à écouter cette voix interne, c'est comme accorder un instrument, et avec le temps, vous devenez plus harmonieux avec la vie. Chaque fois que vous ressentez ce malaise, c'est une opportunité de vous connecter plus profondément à qui vous êtes. Faites attention. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Les gens ne montrent pas toujours leurs véritables intentions immédiatement, et c'est là que l'intuition brille. Elle vous aide à naviguer dans ces eaux troubles, à éviter les pièges et à protéger votre cœur. En fin de compte, votre intuition est votre allié la plus fidèle. Faites-lui confiance, même quand cela n'a pas de sens logique. Elle est basée sur une sagesse qui dépasse la raison, une sagesse qui est façonnée par toutes vos expériences, émotions et perceptions. Valorisez ce cadeau et utilisez-le pour vous guider. L'intuition est le phare qui illumine votre chemin dans les moments de ténèbres. De nos jours, avec tant de masques sociaux, reconnaître l'authenticité est un défi. Les gens construisent des façades pour s'intégrer ou obtenir quelque chose, peut-être votre confiance. Mais votre intuition est comme un détective naturel, capable de percevoir ce que l'esprit conscient ignore. Quand quelqu'un n'est pas ce qu'il prétend être, ces signaux commencent à apparaître. Il est crucial de s'accorder avec ces signaux internes. Votre intuition capte des détails que d'autres ne voient pas, comme le langage corporel, le détournement du regard, les histoires qui ne concordent pas reconnaître cette différence entre ce qui est montré et ce qui est ressenti n'est pas facile, mais c'est vital. L'intuition est un outil de survie émotionnelle, un antivirus qui alerte lorsque quelque chose ne va pas dans les relations. Elle mérite votre attention. Faites confiance à ce sixième sens. Il n'est pas infaillible, mais c'est un allié précieux dans la quête de relations authentiques et dans la protection contre ceux qui pourraient ne pas avoir de bonnes intentions. Parfois, un sentiment vaut mieux que mille mots. Lorsque quelque chose en vous dit qu'il n'y a plus dans l'histoire de quelqu'un que ce qu'il semble, explorez cette intuition. Cela vous connecte davantage à vous-même et au monde qui vous entoure. Dans le tourbillon du quotidien, notre esprit conscient peut ignorer des signaux subtils, mais pas l'intuition. Elle est perspicace, rapide et directe. Quand vous ressentez ce malaise, c'est votre moi profond qui parle. N'ignorez pas, écoutez. Observez les petits gestes, les regards détournés, les histoires qui ne concordent pas. Tout cela forme un mosaïque de vérités cachées. Au fond, faire confiance à l'intuition est un acte de connaissance de soi. Lorsque quelque chose semble déplacé, c'est la vie qui vous pousse du coude, vous demandant de faire attention. La sagesse accumulée au fil des ans vous donne cette capacité unique de percevoir ce qui n'est pas dit. Utilisez cela à votre avantage, valorisez chaque sensation, chaque frisson. Il vous guide, il vous protège. Souvenez-vous, l'intuition est votre allié la plus fidèle. Dans un monde où tout le monde ne joue pas franc jeu, elle vous aide à protéger votre espace, votre énergie, votre paix. Honorez cette voix interne, écoutez ses alertes et naviguez dans la vie avec plus de sécurité et de confiance. Être authentique est rare dans un monde où beaucoup cherchent à s'intégrer ou à se cacher. Être fidèle à soi-même est courageux et affine votre intuition. Cette intuition vient de votre essence véritable, de votre moi le plus authentique. Lorsque quelqu'un autour de vous commence à jouer ou à cacher des intentions, cette partie authentique envoie un signal d'alarme. Cette sensation dans l'estomac, le doute qui vous tourmente, ce n'est pas de la paranoïa. C'est votre intuition vous disant d'être attentif. Votre subconscient capte des signaux que votre conscience peut ignorer, comme un regard détourné en faisant une promesse ou des incohérences dans les histoires racontées. Faites confiance à ce sentiment. C'est un guide silencieux qui n'a pas besoin d'explications compliquées pour être compris. Dans votre voyage, cette orientation interne est précieuse. Elle vous aide à naviguer dans les complexités des relations humaines, à distinguer les vrais amis des opportunistes, à identifier les opportunités réelles des pièges. Lorsque vous sentez que quelque chose ne va pas, prêtez attention. Cela peut être difficile, surtout lorsque nous voulons croire au meilleur des gens. Mais votre intuition est le fruit de années d'expérience, d'apprentissage, de succès et d'échecs. C'est la voie de l'expérience demandant à être entendue. Écoutez votre intuition n'est pas agir impulsivement, mais observer, questionner et, si nécessaire, agir avec prudence. Parfois, il suffit d'un instant pour évaluer la situation plus en profondeur, permettant à votre intuition d'éclairer des zones que votre vision limitée ne peut atteindre. L'authenticité et l'intuition vont de pair. Être authentique, c'est être vrai avec soi-même et avec les autres. Et cette vérité est ce qui rend votre intuition si claire. Elle est votre alliée la plus fidèle, vous maintenant sur votre chemin et dans votre vérité. Lorsque vous ressentez ce soupçon d'intuition, rappelez-vous, cela fait partie de ce qui vous définit. Et surtout, ayez confiance en elle. Ayez confiance en votre intuition. Ayez confiance en la sagesse que vous avez accumulée. Écoutez les signaux. Le monde est plein de masques, mais votre intuition est la clé pour voir au-delà. N'indérestimez pas ce pouvoir interne. C'est votre gardien, votre phare. Suivez-le avec courage. Seigneur, j'élève ma voix en prière pour ceux qui lisent ces mots. Que chacun soit un phare dans le brouillard du doute. Que l'intuition de chacun soit un reflet de ta lumière, un guide pointant vers la vérité. Dans les moments d'incertitude, que la sagesse soit toujours présente et que la foi soit la force qui nous maintient ferme dans notre voyage. Que l'authenticité soit une armure contre les illusions du monde, protégeant l'intégrité et la vérité personnelles de chacun. Que chaque pas soit accompagné de l'amour et de la protection qui nous enveloppe tous. Que la sérénité apaise les tempêtes intérieures et apporte de la clarté dans les décisions. Que ta présence divine soit ressentie, apportant réconfort dans la solitude et force pour rejeter les tromperies et manipulations. Que tous reconnaissent la valeur de leur intuition, cette voie qui transcende la raison, et apprennent à avoir confiance en cette boussole interne qui les relie au divin, à l'univers et à la sagesse ancestrale. Dans la quête d'équilibre et de vérité, que le chemin soit illuminé et que la paix coule comme un fleuve tranquille à travers leurs âmes. Ainsi soit-il, avec gratitude et humilité. Amen. Que cette prière soit une rencontre entre votre quête de clarté et la réponse qui est en vous. A chaque mot, que vous vous sentiez plus fort et plus confiant dans le voyage qui vous est destiné. Sentez-vous enveloppé par l'univers, une énergie vaste et aimante toujours à vos côtés. Imaginez cette énergie comme un symbole puissant, vous guidant. Chaque mot de soutien peut déclencher une réaction de bonté et de compréhension. Répandre la positivité aide les autres et renforce votre propre lumière intérieure. En ce moment, une force presque imperceptible mais très puissante agit dans votre vie. Cette énergie façonne le chemin vers une décision importante qui se profile. Vous pouvez être à un carrefour, en train de réfléchir auquel des chemins choisir. Rappelez-vous, la réponse que vous cherchez ne s'affichera pas sur un écran ni ne vous sera chuchotée par quelqu'un. Elle est déjà en vous, cette voie silencieuse mais ferme, qui connaît la bonne direction. Sentez cette force vous envelopper, vous protéger. Dans vos doutes, dans vos incertitudes, la réponse pulse en vous. À chaque défi, à chaque carrefour, ayez confiance en cette voie interne. C'est elle qui vous guide, qui vous montre le chemin. Écoutez-la avec attention, avec tendresse. Elle est votre vérité. Maintenant, respirez profondément. Laissez cette énergie couler en vous. Laissez la sagesse ancienne s'éveiller en vous. Tout ce dont vous avez besoin, toute la clarté, toute la force, est déjà là. Ayez confiance. Ressentez. Suivez cette voie. C'est la boussole qui ne faillit jamais, le guide qui ne se perd jamais. Enveloppés par cette énergie, sentez-vous en sécurité. Sentez-vous aimer. Le voyage est le vôtre, le choix est le vôtre. Et vous connaissez déjà la réponse. Elle est là, dans votre cœur, dans votre âme. Écoutez. Suivez. Et brillez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501